bon alors oui alors la propagande allemande était écoutée oui et ils avaient un speaker qui parlait français très bien et qui a eu beaucoup d'influence est-ce qu'on a trouvé après après la guerre qui c'était oui attendez je retrouverai le nom c'était exactement comme en angleterre oui 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 mais là on connaissait son nom très tôt très vite on a connu son nom c'était un professeur alors en réalité il n'y avait pas de censure quelquefois enfin quelques journaux il y avait un blanc il y avait bon mais en réalité il y avait très peu de choses comme censure et on pourchassait davantage la propagande communiste que la propagande nazie on était plus sévère contre les communistes contre les communistes que contre les nazis alors en dehors de ça il est certain que le peuple français n'a pas cherché pendant cette période à au fond le peuple français n'a pas tellement écouté la propagande de son gouvernement alors il y a eu une propagande gouvernementale très faible le contre-propagande oui très faible vous savez peut-être que le ministre de la propagande c'était jean giraudoux vous savez pas ça vous dit bien jean giraudoux c'est un des très grands écrivains donc giraudoux le théâtre très poète etc et on l'a mis ministre de la propagande mais ça c'est très français après après la guerre le ministre de la propagande de Gaulle ça a été malheureux oui oui mais c'était 1939 si je me rappelle correctement il était intitré ministre de la propagande en France c'est ça oui mais après la guerre le mot propagande le mot propagande disparaît c'est un secrétaire à l'information oui mais alors on a mis un poète et il a fait de beaux textes de propagande c'était intelligent c'était c'était fin ça c'était absolument pas dans la propagande qui passait dans le peuple et alors il y a eu quelques fois des erreurs énormes n'est-ce pas la célèbre affiche qui a été lancée par Paul Reynaud nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts et qui présentaient n'est-ce pas une carte du monde avec l'Allemagne toute seule un point noir et au milieu l'Empire anglais l'Empire français tout ça en rouge qui comprenait l'Australie qui comprenait toute l'Afrique etc et on disait vous voyez vous voyez combien nous sommes forts en face de l'Allemagne qui est rien du tout alors ça tous les français riaient comme vous oui parce qu'ils voient un pays après l'autre qui va tomber mais évidemment et surtout ils comprenaient bien qu'on ne peut pas comparer la force de l'Allemagne avec la force du Nigeria ou la force du Cameroun etc comment est-ce que c'était idiot comme propagande et c'était une affiche alors qu'elle a été mise partout partout alors cette propagande française a été très faible et la propagande sur le front enfin pour maintenir le moral des troupes a été désastreuse ce que l'on faisait pour le moral des troupes on leur envoyait du cinéma on leur envoyait des troupes de théâtre pour leur jouer des pièces de théâtre des chansonniers etc c'est à dire qu'on les amusait on les amusait pour les distraire il fallait bien passer son temps c'est tout ce que l'on a fait au lieu d'impressionner la grande importance de ce qui se passe exactement de ce qui se passait au lieu de montrer au fond penser quelque chose qui était très sérieux par exemple en 1939 il y avait peut-être 3% des français qui croyaient à l'action allemande contre les juifs les français trouvaient que c'était une exagération et que ce n'est pas vrai que ça se passait comme ça et que l'Ithien n'était pas si méchant etc le gouvernement n'a rien dit n'a rien fait n'a rien su vous voulez dire que 3% seulement 3% des français croyaient que Hitler voudrait faire ce qu'il a écrit exactement exactement on continuait à penser que Hitler c'était un peu un chef d'état comme Daladier comme Léon Blum et qu'on pouvait s'entendre avec lui et que jamais il ne ferait tout ce qu'il a dit et que les persécutions contre les juifs ça n'existait pas moi je me rappelle quand nous étions à Strasbourg c'était fantastique la première expulsion de juifs qui ont été expulsés d'Allemagne et bien on les a empêchés d'entrer en France ils sont restés pendant 15 jours sur le pont qui est sur le 21 le pont de Kehl 15 jours et les français allés c'était nuit et jour oui entre l'Allemagne et la France et les Strasbourgeois allaient les voir ils ne comprenaient pas et quand ils disaient aux juifs allemands mais pourquoi vous ne rentrez pas chez vous les juifs allemands disaient mais ce n'est pas possible on est exécuté et personne ne croyait mais comment est-ce que vous je suppose à ce temps-là vous avez cru ? oui bien sûr alors comment est-ce que vous avez fait le jugement certain parmi toutes les différentes informations alors il y avait Le Monde par exemple qui avait des histoires très nettes sur ce sujet et vous avez fait croyance ou non Le Monde n'existait pas non il n'existait pas c'était le temps mais on n'avait pas de journal équivalent au Monde à cette époque non mais vous comprenez d'abord j'ai été en Allemagne en 34 en 34 quand Hitler y était j'ai vu ce qui se passait oui alors ça oui non ensuite le groupe dont je vous parle le groupe Esprit avec Emmanuel Mounier etc nous étions tous habitués à faire une certaine analyse politique une réflexion sur les textes etc et nous avons tous nos amis allaient en Allemagne ou en Italie voyaient ce qui se passait de Rougenon par exemple l'a écrit le livre admirable le journal d'Allemagne lui alors est resté en Allemagne pendant un an le Rougenon et il est revenu avec son journal d'Allemagne c'était admirable mais les gens n'y croyaient pas alors il y avait des petits groupes des petits groupes comme ça le mouvement Esprit et alors les socialistes ont été faibles ils ont été antifascistes mais ils ont été faibles parce que ils n'ont pas ils étaient en même temps pacifistes et ils ne voulaient pas la lire ils ne voulaient pas la lire mais ça m'intéresse beaucoup pour à ce moment où vous avez fait le jugement correct parce que ici aujourd'hui quoi qu'il s'agit de Vietnam ou quoi qu'il s'agit d'Iran on a toujours des nouvelles différentes c'est difficile à déterminer qui croire mais est-ce que c'est de première importance d'y aller au pays non non alors là je vous dirais qu'au fond nous avons petit à petit eu la conviction qu'il y avait une certaine cohérence une certaine cohérence dans les phénomènes politiques et que par exemple si vous avez un régime qui a une doctrine unique un parti unique et un état fort vous avez forcément des camps de concentration donc moi je pouvais dire depuis 1960 qu'il y avait des camps de concentration en Chine exactement comme nos amis d'esprit en 1944 le livre de Guérin par exemple en 1944 démontrait qu'il y avait des camps de concentration en URSS et des camps de concentration énormes mais à partir je dirais d'une certaine analyse politique de l'ensemble du phénomène il y a eu des choses pour la démonstration par exemple des camps de concentration en URSS ça c'est un travail que mon ami Charbonneau avait fait il est géographe et il a suivi toute l'évolution démographique de l'URSS et il trouve à un moment une disparition sans qu'on puisse l'expliquer de 20 millions de personnes en URSS en URSS entre 1936 et 1940 il y a un trou de 20 millions de personnes et alors Bernard Charbonneau a dit avec l'expérience hitlérienne ces 20 millions de personnes sont dans des camps de concentration il avait raison pardon 1936 sont allés au camp de concentration soviétique oui soviétique oui soviétique mais c'était pour dire n'est-ce pas au fond à partir du moment où on analyse un régime de ce type on peut dire donc il y a des camps de concentration par exemple et ce sont ce sont les pardon est-ce que c'était avant ou après les procès de Moscou après après oui après ça les procès de Moscou pour nous tous pour tous ceux qui étaient au groupe esprit ça a été l'élément décisif les procès de Moscou pour nous avec tendance gauchiste vers l'essai soviétique c'est ça oui alors oui c'est ça ça nous ça a été la démonstration que Staline ce n'était plus le communisme que l'on avait oui 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 on va on a je crois que c'était même avant n'est-ce pas que Pajoukan a disparu oui oui exactement on voit on peut lire un débat entre Pajoukan et Wyszynski et puis Pajoukan il se peut gagner intellectuellement mais disparaît mais seulement évidemment nous par exemple moi par exemple Pajoukan à l'époque en 1935 je ne connaissais pas mais j'avais été très enfin j'avais été très impressionné par les écrits de Bukharine alors j'avais trouvé Bukharine extraordinaire et puis alors quand on est venu me dire en 1935 que Bukharine était un traître que Bukharine avait voulu remettre le capitalisme etc pour moi ce n'était pas possible oui ce n'était pas possible oui alors pour pour se défendre contre les propagandes et pour vous conseiller alors de lire et faire des analyses même quand on n'est pas menacé c'est pour pour savoir oui 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 exactement pour savoir oui pour savoir quand le moment vient qui dit la vérité la vérité et qui n'est pas oui et il faut savoir que dans certains cas des hommes peuvent être de bonne foi de bonne foi et dire des mensonges oui ça on trouve déjà aux Etats-Unis n'est-ce pas mais je ne sais pas si vous avez vu l'émission de télévision il y a deux jours sur le Cambodge non mais j'ai lu le livre excellent d'ailleurs de William Sharkos oui sur la responsabilité des Etats-Unis oui oui mais c'est pas ça qui m'intéresse vous aviez dans cette émission un médecin qui a dit mais tout est parfait au Cambodge actuellement depuis que les Vietnamiens y sont plus de problèmes et j'y ai été j'ai vu les Vietnamiens alimentent la population les Vietnamiens soignent les gens etc en face vous aviez un un jeune qui a été quelques semaines au Cambodge disant j'ai vu tout le concret et qui a dit au médecin vous êtes communiste et le médecin a dit moi je ne fais pas de politique je ne fais pas de politique je raconte ce que j'ai vu mais il n'a pas nié qu'il n'était pas communiste et moi je me rappelais ça c'est important au point de vue propagande je me rappelais au moment de la guerre de Corée la propagande qui a été faite en France et qui a retourné et ça a été décisif l'opinion française contre les Etats-Unis a été faite sur le thème les Etats-Unis emploient en Corée l'arme bactériologique vous voyez donc j'ai entendu Joliot-Curie Joliot-Curie membre de l'académie des sciences prix Nobel etc dire j'ai été en Corée j'ai vu l'emploi de l'arme bactériologique par les américains en 1956 Croche-Chef dans un grand discours a déclaré jamais il n'y a eu d'emploi d'armes bactériologiques par les américains dans la guerre de Corée jamais alors Joliot-Curie était honnête mais il était honnête il ne l'a pas vu il ne l'a pas vu c'est pas vrai mais est-ce qu'il a dit le mensonge vous ne croyez pas qu'il a été déçu par un autre non non comme on est là il faut entrer dans la perspective d'une mentalité je dirais de type totalitaire que ce soit hitlérien ou communiste qui consiste en ceci un mensonge qui sait la vérité est une vérité c'est à dire que si je dis que l'Amérique emploie l'armes bactériologiques c'est pas vrai mais ça n'a pas d'importance ça n'a pas d'importance parce que l'important c'est que le communisme l'emporte sur l'impérialisme pour parler le langage de Camus c'est l'envers et l'endroit de Bonhoeffer exactement oui oui c'est l'endroit de Bonhoeffer voilà alors alors moi je peux dire comme nous avons entendu exactement les mêmes choses dans la guerre d'Algérie des communistes qui de toute bonne foi ont déclaré j'ai été torturé ce n'était pas vrai ils n'avaient pas cette torture on a employé la torture l'armes françaises employaient la torture mais pas autant que les communistes l'ont dit et ce n'était pas vrai mais l'important c'est en Algérie oui en Algérie on est ce qui fait qu'à partir du moment où quelqu'un est communiste on ne peut pas du tout croire les faits qu'il rapporte parce que les faits sont modifiés selon l'importance tactique de l'événement alors d'ailleurs dans cette émission ça a été très grave parce que oui il va falloir que j'y aille parce qu'il faut que je descende au sujet mais j'ajoute un mot quand même dans cette émission de télévision il y a eu un fait très grave il y avait un autre médecin qui appartenait à une association que nous aimons bien qui s'appelle médecins sans frontières je ne sais pas si vous avez entendu parler ce sont des médecins c'est comme Amnesty International ce sont des médecins tout à fait tout à fait neutres et qui sont prêts à aller dans tous les pays du monde où on souffre ils n'ont jamais eu l'autorisation donnée par les Vietnamiens d'entrer au camp alors ce médecin là le médecin sans frontières a dit à l'autre bon vous avez eu vous l'autorisation pourquoi parce que vous êtes communiste les Vietnamiens vous ont donné l'autorisation nous nous ne sommes pas de droite nous ne sommes pas de gauche nous ne sommes pas communistes aucun médecin sans frontières n'a pu entrer au Cambodge pour aider simplement pour aider ou non simplement soigner les populations alors pour vous c'est une bonne raison pour ne pas croire le médecin et pour croire à l'autre exactement alors qu'il y a des grands atroces à Cambodge par les Vietnamiens par les Vietnamiens qui ne donnent pas qui ne donnent pas le ravitaillement que l'on envoie le ravitaillement qu'on envoie il sert aux Vietnamiens ça vous savez je le sais la famille je vous l'ai dit la famille de mon fils est vietnamienne non cambodgienne mon fils est marié au Cambodge nous avons des renseignements alors nous ne pouvons pas oui oui mais mais ce médecin je suis sûr communiste je suis sûr qu'il était de bonne foi quand il a dit les Vietnamiens sont très sérieux les Vietnamiens essaient de sauver les Cambodgiens etc je suis sûr qu'ils ne mentaient pas d'un mensonge je dirais volontaire alors vous devez aller à la classe vous dites vous donnez petit petit des Merci.